Liliane n'a que neuf mois, mais elle écope déjà des déboires du Réseau de la santé. Elle n'a pas de médecin qui puisse faire son suivi de Elle n'a pas de médecin qui puisse faire son suivi de croissance. ELIYANNE N'a plus que débordé, donc... Alors la société privée est une bonne option pour nous. Exact! Le jeune couple consulte donc un infirmier praticien spécialisé au privé et paie 1500 $ pour les six consultations de la première année. Ici, plusieurs autres sont prêts à payer pour être traitées. CREMOIN, prête à payer pour ça, oui. Écoeuré, exactement. Cette première clinique à Terrebonne a été lancée en 2016. Depuis, Praxis a ajouté quatre autres cliniques privées, toutes en banlieue de Montréal. C'est sûr que les couronnes nord et sud de Montréal, l'accessibilité aux soins est quand même assez compliquée. Praxis occupe, dans le 4-5-0, l'espace laissé par un secteur public déficient et embauche une centaine de personnes, dont 38 infirmières praticiennes spécialisées. Nous avons fait, dans la dernière année, 48 000 consultations sur cinq cliniques. Sur les 48 000 consultations, 78 % ont été effectués par nos infirmières praticiennes spécialisées. Ça sera pas beau. Les IPS peuvent diagnostiquer des maladies, prescrire des examens et référer à des spécialistes, largement suffisant pour bien des patients. Il y a des infirmières qui sont aussi compétentes des fois, si donc plus, qu'un médecin. Et certains préfèrent payer pour voir une infirmière plutôt que d'attendre un médecin. Il n'y a pas de médecin pour me faire... Ils sont tous occupés. Il n'y a pas de place. Moi, je prends une carte de crédit à votre dossier. Malgré les coûts, la clientèle ne serait pas constituée uniquement de gens aisés. Pas du tout. Pas du tout. Il y a un besoin criant actuellement. Les gens sont prêts à payer pour avoir un service. Peu importe. Peu importe. Valérie a quitté le public en 2020 et n'a aucune intention d'y retourner. Avec le réseau actuel, on l'a essayé. On l'a retourné de bord, on l'a essayé. Si il y a quelqu'un qui me dit que ça marche, j'amenez-moi les épreuves, mais à date, c'est ça. Le recrutement semble aisé. Les infirmières praticiennes disent avoir ici plus d'autonomie. Malheureusement, j'avais l'impression au public des fois d'être là pour avantager les médecins. Ici, infirmières et patients semblent avoir quitté le secteur public pour de bon. Ici David Gentilé, Radio-Canada, Montréal.